Alors, le produit initial, c'est des potets de porc coupés à morceaux d'oignons. J'en ai mis toutes sortes d'épices, incluant le végéta que j'ai vente d'acheter l'autre jour, la poudre à l'ail, les deux aussi, le sautron, les épices italiens, j'en ai mis des tomates, des poivrons, des champignons. Donc ça, c'est le produit initial. De l'autre côté, j'ai des auvergines qui sont presque finies. Je vais faire une salade d'auvergines comme on dit en roumain. Je vais couper des oignons préalablement très 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 fins. Je les ai même un petit peu dorés, juste un peu, pour que ça ne soit pas crunchy dans la bouche. Et voilà. Puis, après, ça va être un gâteau que je vais essayer de faire. Bon ben, je vous tiens au courant par la suite. Et hop, d'un tour. Les aubergines sont finies. Je les ai laissées un petit peu égoutter et puis se refroidir un peu. Elles sont quand même encore chaudes. Je les ai coupées pour que ça accélère un peu le refroidissement, pour que je puisse enlever la peau. Je vais enlever la peau tranquillement, sans se brûler bien sûr, sans que la peau reste collée. Voilà, sa peau est enlevée, celle-là. Il n'y a aucune trace, rien. Il faut s'assurer qu'elles soient là. Et... One to go? Non. One done, three more to go. Bon ben, nous sommes rendus aux trois. C'est fait. Donc on enlève la peau et on les lave. Il faut bien les laver pour qu'on élimine toutes sortes, toutes mini traces de peau qui éventuellement seraient encore là. Il en reste une. Ça va très très bien. Il ne faut pas que ça se refroidisse trop, parce que ça va être un peu plus difficile à enlever la peau. Donc il faut que ça soit quand même un peu chaud. Ça s'enlève très bien. Ça c'est... Les résidus du changement de peau. Voilà. Voyons voir qu'est-ce qu'il se passe dans le four. Dans le four, ça va bien. Nous sommes à 500 degrés par height. Il en reste 16 minutes et 22 du premier tronçon, je pense. Parce qu'il va falloir peut-être après que j'en mette d'autres minutes. D'autres temps. Ajouter du temps. C'est selon qu'est-ce qu'il se passe ici. Voilà. Puis, on continue. On va jeter un petit coup d'œil. J'avais mis la haute pour que ça allève la chaleur plus. Bon, ben ça a l'air bon. On va mélanger un petit peu. Juste pour dire. Ça se fait bien. Ça va être appétissant. Ouais. C'est bon. Avec des champignons et tout. En ce qui concerne les aubergines, elles sont toutes propres. Le liquide qui va sortir des aubergines, on va le laisser. On va laisser peut-être une autre dizaine, quinzaine de minutes. On va tout nettoyer ici. Entre temps, je vais commencer à attaquer le dessert. C'est un dessert sans gluten. Vous l'aurez compris. Je vais faire un gâteau jaune. Donc, voilà. Ça. Les moules sont là. Ça, on va commencer. Voir si c'est prêt. On va commencer à couper. Fin, 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 fin. Puis, tout de suite après, mélanger avec l'oignon. Normalement, ça se met de l'oignon jaune. Mais je n'en avais pas. Donc, pour cette fois-ci, ça va être correct. Puis, après, on va mettre de la mayonnaise. Alors, on prend un couteau à deux mains. Je ne pourrais pas le faire parce qu'avec une main que je filme. Puis, on fait très, très fin, comme ça. Jusqu'à ce que ça soit vraiment fin, finement coupé. Le poule? Je suis rendue à la troisième. Il reste une pas si grande. Donc les deux autres sont déjà mélangés avec le poignon, il en reste deux, puis après je vais mettre les épices, le sel, et puis de la mayonnaise, de la mayonnaise. Voilà le dernier coup, c'est très très fin que c'est fait. Très 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 fin, ça va être facile à tartiner un ré. Vous voyez c'est parfait. Donc moi j'avais acheté 5 aubergines, c'était un peu cher, c'est pas grave, ça avait envie. J'en ai mis des oignons rouges seulement parce que je n'avais pas des jaunes. Donc elles sont traitées bien cuites dans le four pendant je dirais un bon 25-30 minutes. Quand elles sont finies, je les ai sorties pour laisser un petit peu se refroidir et laisser que le liquide secoule un petit peu. Je les ai enlevé de la peau, je les ai rincés et les frapper avec force avec un couteau qui coupe celui-là. Et à la fin ça va être tout mélangé ici. Je vais vous montrer la suite. Donc le dernier est intégré dans le mélange. J'ai acheté l'autre jour de la mayonnaise végétale un peu, avec l'huile de canola et des oeufs entiers. Donc on va intégrer un petit peu, par un petit peu, jusqu'à pour blanchir un petit peu, et que ça fasse un peu onctueux le mélange. On va commencer parfois une bonne cuillère à être tâtée et on va bien mélanger. Ça a l'air à ça. Je pense qu'on va en ajouter d'autres. Un, deux, trois. J'ai ajouté trois autres, j'ai mélangé et on va ajouter un peu de sel. Après avoir mis du sel au goût et bien mélangé, en tout ça a été en fait trois grosses cuillères de mayonnaise. C'est parfait, ça va faire une bonne texture qu'on peut tartiner. Je vais à deux manger une. Je vais faire une tartine, voir de quoi ça a l'air. J'ai pris une dernière tranche de pain que j'avais, sinon j'ai d'autres sortes de pain, mais rien en tranche pour l'instant. Tout est congelé. On va mettre ça sur la tartine. On peut mettre un peu plus épais, moins épais, c'est selon. Oh my God, ça a l'air bon. Ouais. On va le goûter. Ben, je peux vous dire que ça goûte très, 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 très bon. J'ai hâte de manger un petit peu plus. Donc le produit final va aller un petit peu dans le grigot. C'est toujours mieux froid. Et voilà. Demain, il y aura des amis qui vont citer aussi. Allez, ça m'a fait plaisir de vous montrer celle-là. Puis, c'est presque fini. Hein. C'est chaud, mais c'est presque fini. Voilà, c'est sorti du four. Ça a l'air vraiment bon. En tout cas, ça sent bon. Ça semble être tout est cuit. On va jeter un coup d'œil. Comme ça, vite fait. Ah ben oui. Oh oui. C'est vraiment bon. Le jus d'œuf et tout, non. C'est vraiment bon. Là, on attaque le dessert. Alors, pour le gâteau, ça prend un peu de margarine. Je vais le laisser pour que ça fond un peu. Ça prend deux œufs entiers. Ça va prendre un peu de l'eau. Ça, c'est la recette. Donc, je vais lire avec vous. C'est le paquet qu'on voit de mélange. Deux œufs entiers. 125 millilitres de l'eau. 60 millilitres d'huile végétale. 60 millilitres de margarine ou du beurre. Il faut donc réchauffer à 200 degrés Celsius. Il faut mélanger le mix, les œufs, l'eau, l'huile et le beurre. Avec un mixeur, ce que je n'ai pas. Donc, ça va être à la main. Après, on va baisser la température à 175 degrés. Donc, c'est 350. Et puis, voilà. On va voir qu'est-ce que ça sort. Voilà le produit final. Donc, la salade des auvergines est faite. Je vais amener de mes... Ce ne sont pas goûter par mes meilleurs amis. Mes meilleurs amis. Je vais le garder un petit peu pour moi. On continue pour le gâteau. Donc, il y a le mélange les œufs, la margarine, l'huile, l'eau. Je vais en mettre un petit peu de vanille. Et bien sûr, le mélange du gâteau jaune sans gluten. Le mélange est fait. Je l'ai mis dans le four. J'en fais deux. J'en ai rajouté des raisins secs et des pépites de chocolat. Bien sûr, l'extra de vanille. Ça, c'est des extra que j'improvise. Et le résultat final, c'est ça. J'ai déjà goûté. C'est extraordinaire. Bon, après la guerre. Donc, ça a l'air de ça. Ma vaisselle à faire manuellement. Manuellement. Mais c'est correct. J'aime ça faire la vaisselle manuellement. Soit manuellement, soit la vaisselle. Mais le problème, c'est que j'ai un lave-vaisselle Bosch. Une très bonne qualité. Mais il est là pour décoration. Parce qu'il n'est pas branché. Le lave-vaisselle. Bon. Je ne me plains pas. Mais non. C'est déjà super comme ça. Mais la vaisselle, c'est ça. Ça va être fait tranquillement. Ça l'a toute fin. On regarde encore. Ça a l'air bon. Ça a l'air bon. Ça a l'air correct. On verra le produit final. 30 minutes plus tard. Deux petits gâteaux. Jaunes. Aux raisins secs. Et des pépites de chocolat qui sont dedans. Qui doivent être déjà fondus pas mal. Le tout, ça a pris à peu près 25 minutes. 30 minutes. J'avais alterné le type de cuisson. Mais le résultat. Simple et très bon. On va voir au niveau de goût. Qu'est-ce que ça donne. Mais comme que c'est ça. Là. Ça a l'air bon. Voilà. On va couper une tranche. Donc voilà le produit final. C'est ça le gâteau sans gluten. Que je viens de faire. Il a l'air appétissant. J'ai goûté une mini tranche. C'est vraiment bon. Bon ben là j'ai de la bouffe pour quelques jours. Et c'est de la bonne bouffe.